Salut, bienvenue dans ce format court où on va faire pas mal de démonstrations concernant les fonctions dérivées. Rappel, pour h tendule, f de a plus h moins f de a sur h qui existe et qui est finie, quand h tend vers 0, signifie que votre fonction f est dérivable en a. a étant quelconque, on va passer finalement de la notion de nombre dérivé, figé, localement, à la notion de fonction dérivée et on va transformer finalement notre petit a en petit x en variable. Et donc, on va passer de la notion de nombre à fonction. On va s'intéresser aux dérivées des fonctions usuelles, les fonctions de base, je pense à la fonction constante, fonction affine, cube, inverse, racine carré et cube. Allez, c'est parti. Prenons la fonction constante égale à k pour tout x, pour h différent de 0, donc f1 de a plus h moins f1 de a sur h, c'est évidemment égal à k moins k sur h, vu qu'en fait, en tout point, elle vaut k, que ce soit en a plus h ou en a, c'est la même chose. On se retrouve avec 0 sur h, c'est-à-dire 0. Et donc, en fait, votre f1 prime de a, ici, vaut 0 pour n'importe quel a. Donc, finalement, on va écrire que quand f1 de x vaut k, f1 prime de x vaut 0. Intéressant nous, il y a une fonction affine f2 de x qui est la mx plus p. Pour h tendule, f2 de a plus h, mon f2 de a sur h, ça fait donc m facteur de a plus h plus p, moins, et là, évidemment, parenthèse, m a plus p, le tout sur h. Petit développement, on développe également le moins devant les parenthèses, et on se retrouve avec cette quantité. Quelques termes s'annulent, et il nous reste m h sur h, c'est-à-dire m. Et ça, c'est valable pour n'importe quel a. Donc, conclusion, f2 prime de a, ça vaut m. Ça ne dépend pas de x. Donc, à retenir, quand vous avez une fonction affine, f2x qui est la mx plus p, la dérivée, f prime de x, c'est toujours m. Passons à la fonction carré dont la démonstration est exigible. F3 de a plus h, moins f3 de a sur h, ça vaut donc a plus h, le tout au carré, moins a au carré, le tout sur h. Identité remarquable, bien sûr, on développe. Les a carrés disparaissent. Et on se retrouve donc avec 2a h plus h carré sur h. Là, l'idée, c'est de factoriser le numérateur par h. Donc, on se retrouve avec h, facteur de 2a plus h. Pourquoi factoriser ? Pour supprimer les h. Résultat, 2a plus h. Et quand h tend vers 0, 2a plus h tend vers 2a. Conclusion, f'3 de a, c'est 2a. Notre a, finalement, se le remplace par un x. Dès que f de x vaut x carré, la dérivée, f'2x, c'est 2x. La fonction inverse est aussi au programme. Pour h non nul, f4 de a plus h, moins f4 de a sur h, sachant que f4 de x, c'est 1 sur x, ça fait donc 1 sur a plus h, moins 1 sur a, le tout divisé par h. Quand on fait tendance vers 0 à ce stade, ça pose problème. Donc, on va être obligé de modifier la forme. Au passage, a plus h doit être non nul. Donc, h doit aussi être différent de moins a. Donc, modifier cette forme, ça veut dire la mettre au même dénominateur. Ou plutôt, mettre les fractions du numérateur au même dénominateur. Donc, on va multiplier 1 sur a plus h par a et 1 sur a par a plus h. On se retrouve avec un dénominateur commun qui vaut à facteur de a plus h. Le moins porte sur a plus h, donc parenthèse. Donc, au final, a moins a moins h sur a facteur de a plus h qu'on va laisser factoriser le tout sur h. Comment gérer cette forme ? Eh bien, h, c'est h sur 1 et divisé par une fraction, c'est pareil que multiplié par son inverse. L'inverse de h sur 1, c'est évidemment 1 sur h. Les h se simplifient et on se retrouve finalement avec la forme suivante moins 1 sur a facteur de a plus h. Laissons-le factoriser une nouvelle fois. Quand on fait tendre h vers 0, a plus h, dans les parenthèses, tende vers a. Donc, on se retrouve avec une quantité qui tend vers moins 1 sur a fois a, a carré. Donc, f4 prime de a, c'est moins 1 sur a carré. A retenir, quand f de x, c'est 1 sur x, sa dérivée, c'est moins 1 sur x carré. Cherchons maintenant la dérivée de la fonction racine de x, définie sur r plus. Pour h dans nul, f5 de a plus h moins f5 de a sur h, ça fait racine de a plus h moins racine de a sur h. On voit que a plus h doit être supérieur ou égal à 0, ce qui impose que h devra être supérieur à moins a. C'est une contrainte de départ. Encore une fois, si on faisait un h vers 0 ici, on aurait un problème, ça ne fonctionnerait pas. Donc, on va multiplier par ce qu'on appelle la quantité conjuguée du numérateur. Donc, on multiplie par racine de a plus h plus racine de a en haut et en bas. Quantité conjuguée. Pour quelles raisons obscures ? Pour retrouver au numérateur une identité remarquable. Vous constatez qu'on est en présence de la forme u moins v facteur de u plus v qui vaut u carré moins v carré. Le dénominateur, en revanche, lui, ne change pas. Et donc, au numérateur, racine de a plus h au carré moins racine de a au carré. Les racines s'en vont. On se retrouve avec a plus h moins a, c'est-à-dire h. Et au dénominateur, h facteur de racine de a plus h plus racine de a. Donc, les a s'en vont. Et puis, on a h au numérateur et en bas, au dénominateur factorisé. Donc, on peut les rayer. Et résultat final, 1 sur racine de a plus h plus racine de a. Et quand on fait tendre h vers 0, a plus h tend vers a. Et donc, au dénominateur, on a racine de a plus racine de a, c'est-à-dire 2 racine de a. Donc, cette quantité tend vers 1 sur 2 racine de a. f prime 5 de a, c'est donc 1 sur 2 racine de a. À retenir, la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Une petite dernière. x cube pour h non nul. a plus h, le tout au cube, moins a au cube, le tout sur h. On va développer ce cube en passant par a plus h au carré fois a plus h. Donc, c'est un peu laborieux. Mais un très bon exercice d'algèbre pour vérifier que vous êtes organisé et méthodique. Donc, on commence par a plus h au carré. Identité remarquable. a carré plus 2ah plus h carré. Et on fait une double, triple distributivité. On se retrouve au final avec, sur ce grand numérateur, a au cube plus 2ah carré h plus a h carré plus a carré h plus 2ah carré plus h cube. Et moins a au cube, toujours, sur h. Et a au cube s'annule. On peut regrouper certains termes. On a des termes en h partout. Donc, on va pouvoir tout de suite factoriser pour pouvoir rayer ce h avec celui du dénominateur. Et il nous reste finalement 2ah carré plus a h plus a carré plus 2ah plus h au carré. On va pouvoir regrouper les termes en a carré. Les termes en a h et le terme en h carré sera tout seul. Donc, 3ah carré plus 3ah plus h carré. C'est la réponse finale. Et quand h tend vers 0, h carré disparaît. 3ah et bien disparaît aussi. Donc, conclusion, cette quantité tend vers 3ah carré. f6 prime de a c'est 3ah carré. A retenir, la dérivée de la fonction cube c'est 3x carré. Le 3 en puissance passe devant et la puissance baisse d'un degré. C'est l'heure du bilan. Petit tableau récapitulatif. Vous retrouvez toutes les fonctions qui nous ont intéressé dans cette vidéo. On commence par la constante. f de x égale k. Le nombre dérivé en a c'est f prime de a égale 0. Et donc, a étant quelconque on peut très bien dire que f prime de x c'est 0 aussi. Pour n'importe quel x. La fonction f de x égale 8 sa dérivée c'est 0. Passons aux fonctions affines mx plus p. La dérivée en a f prime de a c'est juste m le coefficient directeur. Une logique finalement. Donc on dit que f prime de x vaut m. La dérivée de 2x moins 8 c'est 2. Pour les fonctions carrées la dérivée en a c'est 2a. Donc on dit que f prime de x c'est 2x pour n'importe quel x encore une fois. A retenir. La fonction inverse qui est définie sur r étoile. Et bien sa dérivée aussi est définie sur r étoile puisqu'elle est de la forme moins 1 sur x carré. La fonction racine définie sur r plus elle a une dérivée définie sur r plus étoile. Pour quelle raison ? Puisqu'on a finalement un quotient. Un x qui se retrouve au dénominateur. La dérivée c'est 1 sur 2 racine de x. La fonction cube f de x gale x cube son nombre dérivé en a c'est f prime de a égale 3a carré. Donc sa fonction dérivée c'est 3x carré. Le 3 passe devant et la puissance baisse d'un degré. Et pour x puissance n avec un n quelconque la dérivée c'est n x puissance n moins 1. Encore une fois le degré baisse de 1 et l'ancienne puissance passe devant pour n'importe quelle a. Exemple à dérivée de x puissance 5 ça va être 5x puissance 4 à retenir. Voilà pour ces fonctions dérivées à retenir des fonctions usuelles. Sous-titrage Société Radio-Canada